Hello, hello, mes chers cancels ! J'espère que vous allez bien ! Toujours le petit message, mais qui me paraît hyper important, j'ai besoin, je ressens le besoin de vous remercier, vraiment de vous envoyer toute ma gratitude pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, votre confiance dans mes prédictions, dans mes coachings, dans les énergies que je capte. Merci, merci, merci de me faire confiance pour les petits conseils aussi que je donne. Merci pour votre amour, votre générosité, votre reconnaissance pour mon travail. Et pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qui découvrent ma chaîne, bienvenue ici. J'espère que ce tirage vous plaira et que vous ferez partie de notre communauté qui se veut être bienveillante les uns envers les autres. Mes chers cancers, je risque, peut-être pas, mais je risque de parler vite pendant le tirage. J'ai fait des tirages juste avant et en effet, je parle très vite. En fait, je crois que là, je fais votre tirage, je suis dans l'énergie de la nouvelle lune, on vient de passer le solstice d'été, je suis quelqu'un de très young. Et donc du coup, quand on est dans des énergies young, par rapport à la nouvelle lune, pour moi, c'est des énergies young et la pleine lune, c'est des... Enfin, la lune, quand elle est descendante, pour moi, c'est une énergie yin et quand elle est montante, c'est une énergie young. Et moi, quand la lune est montante, je suis pleine d'énergie et j'ai tendance, déjà naturellement, à parler vite. Donc je m'excuse, si je m'emballe un peu pendant le tirage, je m'excuse d'avance, enfin je vous prie de m'excuser d'avance. Ok. Alors mes chers cancers, on va aller voir... On va aller voir les énergies dans lesquelles vous serez en rentrant dans ce mois... Oui, je voulais vous dire, j'ai fait une petite vidéo qui s'est coupée, bon pas très longue, mais elle s'est coupée pour vous, mais je ressentais un besoin de... Alors peut-être que vous avez été, vous me direz dans les commentaires, peut-être que vous avez été très sérieux ces derniers mois, ces dernières années, pour certains cancers, vous aviez un peu oublié votre légèreté, le côté un peu superficiel de la vie. Ouais, j'ai le droit d'éper. Superficiel, mais c'est pas péjoratif, hein. Tout est bon dans la vie, c'est l'excès qui n'est pas bon, mais la superficialité, c'est ne pas prendre, voilà. C'est plutôt, c'est peut-être pas le bon mot que j'utilise, c'est le fait de ne pas prendre les choses à cœur. Vous aurez envie, je vous ressens en tout cas, début du mois de juillet, dans une envie de vivre la vie avec légèreté. De ne pas vous prendre la tête, ça peut passer par des rencontres éphémères. En tout cas, vous allez accepter peut-être des invitations qu'auparavant, vous n'auriez jamais acceptées. J'ai eu cette vision de vous très sérieux pour certains, donc ça peut être, vous êtes très dans le travail, très dans les finances, dans votre carrière, ou la tête un peu dans les tâches quotidiennes. Faire le ménage, s'occuper des enfants, courir à droite, à gauche, bon bref. Et vous ne profitez pas pleinement de la vie à l'instant présent. Et pour d'autres, c'est vraiment une surprotection. Au niveau du mental, j'analyse beaucoup, je suis beaucoup dans la stratégie, dans mon rapport à l'autre, mais pas parce que vous êtes manipulateur. Ça peut, des fois, se manifester comme de la manipulation. On passe tous des moments de notre vie où on est moins bien que d'autres. Mais pour certains, ça se traduit peut-être par de la manipulation. Pour d'autres, tout simplement, c'est de la surprotection. Et ça s'entend en face comme étant de la manipulation. Vous êtes peut-être mal compris. On saisit mal vos attentes peut-être en face. C'est possible. parce que, voilà, c'est beaucoup dans la tête et pas assez dans le cœur. Et là, je vous sens vouloir vraiment... Ce n'est pas que vous êtes complètement guéri au niveau de votre cœur. Je ressens qu'il y a quand même encore quelque chose à purifier. Il y a encore un rythme à respecter. D'accord ? Vous devez respecter votre rythme. Vous êtes encore fragile. Vous êtes encore vulnérable. Vous êtes un être extrêmement sensible. Les cancers, d'autant plus qu'on est dans votre énergie là au mois de juillet. D'ailleurs, joyeux anniversaire. J'ai oublié, pardon. Joyeux anniversaire, mes petits cancers. On va être dans vos énergies et on va mettre en lumière, du coup, les énergies du cancer qui est le foyer, la cellule familiale, la reconnexion avec les autres, l'authenticité par rapport à ses émotions, être honnête avec soi, avec ce qu'on ressent et surtout, être honnête avec ses propres besoins. Pas ceux qu'on nous a fait croire qu'on avait. Besoin de plaire, ça, ça vient peut-être d'une expérience. Besoin d'être parfait, c'est peut-être votre maman qui vous demandait d'être parfaite. Vous voyez ? Ces besoins-là, ce n'est pas les vôtres. Donc, il y a revoir aussi ses propres besoins pour avoir une vie en corrélation avec ses besoins les plus intimes, qui vraiment, pour avoir une vie en corrélation avec soi, en fait, qui on est réellement. Donc, pour certains, vous lâchez, vous n'êtes pas complètement guéri, mais votre solution, la solution que vous avez trouvée, je pense que vous allez trouver au mois de juillet, c'est d'accueillir, d'accueillir un peu plus. Je suis toujours dans le contrôle, je suis toujours dans la protection, parce que je sais que j'ai quand même une blessure, que je suis encore fragile, mais j'entrouve ma porte vers l'extérieur, en fait. C'est un peu ça. C'est oui, j'accepte qu'on m'invite à boire un verre, j'accepte qu'on m'invite au restaurant, j'accepte de passer tel entretien, j'accepte les propositions, j'accepte... Voilà, je m'ouvre un peu plus au monde. C'est ce que je ressentais. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous aurez peut-être des nouvelles amitiés, une nouvelle vie sociale, parce que le fait de... Vous êtes toujours récompensé pour votre courage, et c'est courageux de dire je suis encore vulnérable, je suis encore fragile, je suis encore sensible, j'ai une sensibilité à fleur de peau, néanmoins, j'ai le courage d'entreouvrir ma porte. Je ne l'ouvre pas complètement, mais déjà le fait de l'entreouvrir alors que je sais que je suis fragile, Dieu vous félicitera. Et Dieu fera apparaître derrière cette porte pour vous... En récolte de votre courage, pour vous remercier. C'est un peu, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Dieu va mettre sur votre chemin peut-être des nouvelles amitiés, des nouvelles relations sympathiques, pures, sincères. Voilà ce que je ressentais. Alors, dans quelle énergie vous serez, mes chers cancers, en rentrant dans ce mois de juillet 2020 pour les cancers, l'énergie des cancers. Pardon, on me demande souvent si c'est important d'aller voir le signe lunaire, le signe ascendant. Je vous dis honnêtement, je me connecte au signe solaire. Moi. Voilà. Pour moi, déjà qu'il y a beaucoup de monde qui voit les vidéos, si en plus je me connecte à votre signe ascendant, votre signe lunaire, j'ai peur de vous perdre. Donc, je me connecte aux gens qui ont le signe solaire, éventuellement l'ascendant, mais ça, c'est à partir d'un certain âge. On dit que c'est à 40 ans qu'on est plus notre ascendant. Selon moi, c'est surtout quand on devient vraiment soi-même. À travers les épreuves qu'on commence à enlever telle une poupée russe qui enlève les couches du moi social. Pour moi, le signe solaire, c'est le signe qu'on montre, c'est solaire, donc le signe qu'on montre à l'extérieur. Et l'ascendant, c'est vraiment qui on est à l'intérieur. Pour moi, le signe lunaire, c'est vraiment le karma, c'est ce qui nous manque, c'est ce qu'on est venu travailler. Donc, allez voir votre signe lunaire pour définir, comment dire, définir ce qui vous manque ou ce que vous devez comprendre, de ce que vous devez travailler. Par exemple, vous êtes cancer, donc très sensible et vous avez un signe capricorne, signe lunaire capricorne. Clairement, vous devez apprendre à vous ancrer, vous devez apprendre à ne pas prendre les choses justement trop à cœur, typiquement. Je pense qu'il y a des gens qui ont un signe lunaire capricorne ici. Si c'est le cas d'ailleurs, la pleine lune, elle va être hyper importante pour vous parce qu'elle est justement en capricorne. Donc, je vous dirais que pour des prédictions, pour des énergies, il vaut mieux regarder votre signe solaire. si vous êtes entre 35 et 45 ans dans une phase de construction, une phase de, comment dire, vous n'êtes pas encore complètement allé dans qui vous êtes vraiment. Là, vous êtes encore votre signe solaire et si vous êtes à partir de 35-45 ans, ça dépend des expériences de chacun. On switch des fois à 35, des fois à 40, des fois à 45, bref. Là, vous allez être vraiment vous-même et là, c'est mieux d'aller voir votre ascendant, selon moi. mais ici, moi, je capte les signes et les ascendants plus tôt. Voilà. Signe lunaire, c'est bien d'aller voir votre signe lunaire, mais simplement pour voir comment, si par exemple, je reprends l'exemple du signe lunaire capricorne, allez voir les capricornes pour voir comment les capricornes vont être traversés, par quelle énergie ils vont être traversés, pour comprendre un petit peu votre part d'ombre, votre part refoulée, ce qui vous manque, les outils qui vous manquent pour mener à bien votre vie aujourd'hui sur Terre. Regardez un petit peu, mais avec du recul, parce que pour moi, ce n'est pas votre vie, c'est ce qui se passe dans les coulisses. Oui, c'est possible. Donc moi, en tout cas, moi, quand je vais regarder des guidances sur YouTube, je regarde. Moi, je suis scorpion, c'est un scorpion, donc forcément, je ne regarde que scorpion. Mais je vais regarder mon signe lunaire simplement pour voir ce qu'il traverse à lui, donc à ce signe-là, sans me sentir concernée directement, mais pour voir un petit peu, pour essayer de justifier ah, voilà pourquoi. Moi, j'ai typiquement un signe d'eau comme vous et un signe lunaire Terre puisque c'est la Vierge. Donc voilà, quand je vois que la Vierge est bousculée dans son côté organisé et perfectionniste, je comprends pourquoi moi, je le suis encore plus à ce moment-là. Vous voyez ? Et j'écoute du coup les conseils qu'on donne aux Vierges pour les impacter dans mon côté, dans ce que je refoule en fait. Je ne sais pas si vous me suivez, mais comme on m'a posé cette question, je voulais répondre. Moi, je me concentre vraiment sur le signe, le signe qui vous traverse vraiment actuellement, votre ascendant ou votre signe solaire. OK, début, je vous ai dit, je vous ai clairement dit ça, vous n'êtes dans le 6 d'épée. Vous quittez tout ce qui vous fatigue mentalement, psychologiquement. ça peut être trop de sérieux, trop de responsabilité au travail, trop de choses quotidiennes auxquelles penser, vous lâchez tout ce qui est trop cérébral, trop réfléchi. Magnifique. Oh, magnifique. Ce qui est magnifique là-dedans, vous savez ce que c'est ? C'est magnifique. Quand on est dans le 5 d'épée, parce que là, vous sortez du 5 d'épée, ça veut dire à toujours se prendre la tête, à toujours réfléchir, à avoir une sorte de surcharge mentale, toujours penser, toujours réfléchir, toujours calculer, structurer, voilà, tout ça. Une perfection aussi, peut-être, le 5 d'épée, c'est celui qui veut toujours avoir raison, donc ça peut être en rapport avec les autres, ne pas vouloir être bousculé, se remettre en question, ça vous faisait peur, mais ça peut être envers vous-même, ne pas entendre le petit enfant à l'intérieur de vous qui vous dit mais là, t'es un peu trop dans le ménage, t'es un peu trop dans la surperfection, enfin dans la perfection et moi, j'aimerais m'éclater en fait. Et peut-être que vous lui dites tout le temps, non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est peut-être avec vous-même que vous êtes très exigeant, voyez. Le 5 d'épée, c'est un moment où on ne veut pas changer, on se refuse le changement, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on tient à ce cadre, cette perfection justement, ce carré bien, tout est carré, tout est propre, tout est parfait. Sauf qu'on devient prisonnier quand c'est dans le mental, on devient prisonnier de cette perfection, de ce carré-là. Par contre, regardez vers quoi vous allez, vous allez retrouver une stabilité, vous allez retrouver un carré, les 4 pieds d'une table, on est dans l'empereur, il n'y a rien de plus carré et stable et porté vers la perfection que l'empereur, sauf que, cette perfection, elle est spiritualisée, elle part de votre âme. Avant d'avoir l'empereur, on est passé par l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui prend du plaisir dans sa vie, qui a écouté ses besoins et qui a écouté surtout ses désirs. Et parce qu'elle a écouté ses désirs, parce qu'elle a écouté ses besoins, automatiquement, elle a créé dans sa matérialité, ça s'est concrétisé et ça s'est solidifié, mais c'est parti à la base quelque chose qu'elle aimait. Donc, revenir à l'essentiel, qu'est-ce que j'aime faire, mes voeux, les plus chers, le 9 d'épée, le 9 de Denis ici, on vous dit, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimer les belles choses qu'offre la vie. Être un peu dans l'énergie, pourtant là, ce n'est pas l'impératrice, mais celle qui suit l'empereur, c'est l'impératrice. Retourner dans vos rêves d'enfant, retourner à la magie à l'intérieur de vous, débarrassez-vous de ce besoin et vous allez y arriver, ça c'est votre énergie au début du mois de juillet, débarrassez-vous de ce besoin de perfection, vous verrez que ça va être la résultante que vous voulez absolument atteindre mais que vous n'arrivez pas à atteindre parce que vous n'avez pas l'essence à la base, le fait d'aimer, le fait d'aimer la vie, je ne sais pas si vous me comprenez, en fait, je vois des images mais j'ai du mal à les retranscrire. Ok, je me reprends. Je savais que j'allais partir peut-être dans tous les sens, je suis trop pleine d'énergie aujourd'hui. C'est tellement limpide, j'ai tellement des messages qui me viennent très vite, c'est tellement lucide pour moi que j'ai du mal à le retranscrire. Donc je suis vraiment désolée mais je vais de nouveau le faire. Je vais vous parler un petit peu, peut-être que ça va vous parler un peu plus, moi j'aime beaucoup, je m'inspire beaucoup de la Bible pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà. Dans la Bible, on vous dit recherche premièrement la justice divine et le reste sera donné de surcroît. La perfection dans votre monde est la résultante d'un désir profond et ardent au départ. C'est avoir aimé quelque chose, d'ailleurs, tu aimeras, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. c'est vraiment d'abord, c'est j'aime, je ressens dans mon âme, je l'acte dans mon âme, mon âme la valide, cet amour, cet enthousiasme que j'ai à faire ça, cet engouement que j'ai à réaliser ça, l'âme valide, je le conceptualise, je l'intellectualise et ça se manifeste dans ma matière. De vouloir, de réfléchir, de se concentrer que sur une perfection, on en oublie le fait d'exprimer déjà nos désirs profonds, l'amour, l'amour en général, d'aimer sa vie, d'être dans l'amour, d'être dans la paix, d'être dans la joie, d'être dans l'engouement et c'est ça qui va créer quelque chose dans votre matérialité. Et on voit que la perfection que vous recherchiez auparavant, le fait de la lâcher, c'est pour ça le lâcher prise. C'est exactement ça. On vous dit tu veux de l'amour, lâche prise sur l'amour. C'est quand même bizarre. Pourquoi ? Je veux de l'amour, il ne faut pas que je lâche prise sinon je n'aurai jamais. Eh bien si, c'est là tout le paradoxe de la vie. Lâcher sur ce besoin de perfection, écoutez d'abord votre âme, votre cœur, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, quels sont mes rêves, se reconnecter à la magie de votre enfant intérieur et par voie de conséquence, il y aura cette perfection que vous avez toujours recherchée. Mais ça vous l'avez compris. Alors je suis désolée de m'être étalée mais voilà, je pense que vous l'avez capté ça. Vous avez capté parce que vous avez quitté le fait de vouloir toujours avoir raison, le fait de refuser le changement. Vous allez l'accepter le changement et ça va s'impacter par la réalisation de vos rêves et la concrétisation de vos rêves dans la matière. Et vous allez être très très enthousiastes. Moi je vous sens très enthousiaste en début du mois de juillet. Sincèrement, je vous sens très très enthousiaste à l'idée de vous créer une nouvelle vie, de retourner dans vos désirs, dans votre lumière intérieure. Vous allez être un peu sur... Peut-être que vous allez démarrer un nouveau travail alors que vous en avez déjà un qui est plutôt alimentaire. Peut-être que vous allez commencer à vous former dans quelque chose de nouveau pour quitter un travail qui était très cérébral, très intellectuel mais qui ne vous ressemble plus, ne ressemble plus à personne que vous êtes actuellement. Vous voulez remettre de l'harmonie dans votre vie. Donc vous allez en tout cas être très occupé, je pense. Je vous vois très occupé mais enthousiaste dans ces occupations. On a encore l'idée de réaliser un rêve. On a vraiment l'idée d'un accomplissement avec le neuf. Le neuf c'est aussi... Ça me fait penser un peu à l'ermite qui pense à soi. L'ermite est un peu... L'ermite avec un H c'est pour dire qu'on est hermétique aux, encore une fois, les besoins qu'on nous a fait croire qu'on avait. Non, c'est mes propres besoins. On devient hermétique au monde extérieur. On se respecte nous, on s'accueille nous, on a beaucoup de douceur. Le neuf c'est aussi beaucoup de douceur envers soi. Le six, vous voyez, le neuf c'est à l'envers. Enfin, c'est le six à l'envers. OK ? D'abord on aime l'autre. Avec le six, on est dans la connexion à l'autre. Et le neuf, c'est s'aimer soi-même. En fait. Parce que l'ermite, il est seul et il regarde sa lumière à l'intérieur de lui. Il s'aime lui-même. Donc il y a comme un amour de soi, un amour propre. Et ça va passer par la réalisation de ses rêves pour s'accueillir. Qu'est-ce que moi je veux ? Ah, je veux ça, je vais faire en sorte de l'obtenir. Pour me dire à moi-même, je t'aime. Vous voyez, une manière détournée de se dire à soi-même, je t'aime, je t'accueille, tu en vaux la peine. Et par résultant, ça déclenche l'amour de soi. On a vraiment une récolte, en tout cas, quelque chose que vous vous espérez depuis longtemps. Peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous avez démarré un nouveau travail en parallèle d'un travail alimentaire. Ça fait longtemps que vous vous formez à quelque chose en parallèle d'un autre travail. Peut-être que ça fait longtemps que vous jonglez entre deux personnes. Vous êtes marié, vous êtes engagé, mais vous avez craqué pour quelqu'un d'autre, mais jamais eu la force parce que vous refusiez le changement, vous aviez peur de l'inconnu, vous étiez beaucoup dans la tête, vous cogitiez, cogitiez, cogitiez. Et plus vous pensiez et moins vous y voyez clair, auparavant, jonglier entre deux situations, je pense. Et pour d'autres, vous l'actez à ce moment-là. Pour ceux qui démarrent deux activités, qui jonglent entre deux personnes, qui sont un peu dans deux, un peu le pied à droite et le pied à gauche. Je n'ai pas encore complètement quitté mon passé, mais j'ai déjà un pied dans l'avenir. Soit vous allez démarrer cette énergie-là au mois de juillet et ça va mettre, oui, un peu de temps, mais on vous assure que vous aurez la récolte de tout ça. On vous dit que ce premier pas que vous allez faire vers cette formation, vers ce nouvel homme ou cette nouvelle femme ou autre. Oui, c'est validé par votre âme. Oui, c'est très bon pour vous et oui, vous aurez une très belle récolte de tout ça. Ça vaut la peine, même si ça va vous demander des étapes, si ça va mettre du temps à s'acter et à s'ancrer, ça vaut la peine. Et pour d'autres, je pense que vous avez l'accomplissement, le fait de quitter, d'envisager en tout cas, de quitter, d'enlever le pied qu'on avait encore dans le passé et d'aller les deux pieds dans l'avenir. Ça y est, on peut, je ne sais pas, on a le diplôme et donc du coup, on peut se lancer dans telle activité et quitter l'ancienne. On commence à acter la séparation auprès de notre conjoint ou notre... En fait, vous allez tellement désacraliser et arrêter de prendre les choses au sérieux que par effet miroir, ça va vous paraître vachement plus facile de quitter votre partenaire, de quitter cet emploi parce que vous n'y mettez plus le mental qui vient donner, qui prend les choses trop à cœur, en fait, tout simplement. OK, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers ? Waouh, magnifique ! Vous prenez les risques les cancers là. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Je vous ai dit, vous êtes hyper enthousiastes. Je ne sais pas si d'ailleurs vous serez très sagittaire, verso-sagittaire. Donc, soit votre nouveau compagnon est verso-sagittaire et quelque part, il vient développer une part en vous. C'est lui ou elle qui vient éveiller ça en vous, ce côté joie de vivre, ce côté... Peut-être que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, c'est peut-être quelqu'un qui... Je vois un artiste si ce n'est pas votre énergie dans laquelle vous êtes et que c'est par le biais d'une rencontre, d'accord ? C'est quelqu'un, en tout cas, je vois quelqu'un de très jeune d'esprit, quelqu'un qui ne se prend pas la tête, quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques, quelqu'un qui n'est pas matérialiste, quelqu'un à l'inverse de qui vous étiez auparavant. Donc, soit c'est vous qui devenez cette personne, soit il y a une personne vraiment qui vient réveiller cette part en vous par effet miroir. On vous demande en tout cas de la légèreté, on vous demande du lâcher prise, on vous demande de profiter de la vie, de redevenir un peu curieux de la vie et de partir dans la vie sans attente. Et on vous confirme que de partir sans attente, vous allez obtenir encore plus et plus rapidement tout ce que vous espériez avec votre mental portant. C'est là tout le paradoxe de la vie. Vous avez clairement un nouveau départ parce que là, on a le jugement, donc le jugement, pardon, c'est une résurrection, c'est le fait d'avoir... En fait, on a enlevé, comme je vous disais, comme vous avez quitté le côté mental, le côté réflexion qui n'arrête pas, ça cogite, ça cogite, ça cogite, le contrôle par le mental, le fait de tout mentaliser, de tout prendre à cœur, comme vous quittez ça, il y a des... Le jugement, parce que ici, ça s'appelle le nouveau départ ici, mais c'est le jugement ici. Le jugement, c'est justement... Vous voyez, c'est quand sur la carte du jugement dans le tarot de Marseille, on est nu. Enfin, on est nu. Les deux enfants, enfin, et face à leur... Il y a trois personnages, ils sont dus. Et moi, ça me fait beaucoup penser quand juste au moment où on croque la pomme d'Adam, on mange le fruit défendu qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal, au moment où on a voulu être le dieu de notre propre univers, quand le serpent a dit « Vas-y, mange de ce fruit, comme ça, tu seras le propre dieu de ton propre univers, t'inquiète, t'inquiète. » En gros, on va renier Dieu en voulant être le propre dieu de notre univers. D'accord ? À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a vu Adam et Ève ? Ils ont eu honte d'être nus, en fait. Au départ, on est nu. À la base, on est sans attente. On est le fou. On est sans attente. On est complètement nu. On n'a aucune attente, aucune projection. Et Dieu, du coup, la vie pour d'autres, parce que là, on n'est pas tous dans des croyances de Dieu. Pour d'autres, c'est l'univers. Pour d'autres, c'est la vie. L'énergie peut tout simplement circuler et nous faire devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et au moment où on croque de ce fruit défendu, c'est-à-dire au moment où on décide d'être le dieu de notre propre univers, avec notre tête, à définir les choses, à mentaliser les choses, on coupe les énergies. Et donc, on se fâme, on se fatigue et on vieillit, entre guillemets, parce que la source, l'énergie, ne peut plus nous renouveler, nous régénérer. Donc, on a enlevé, je pense que vous avez enlevé des étiquettes, enlevé des jugements. Et d'ailleurs, ouais, je viens de penser que c'est exactement ce que je vous dis là, ce que j'ai vu dans la nouvelle lune. Et la nouvelle lune était en cancer, dans votre signe. Donc, je pense que cette nouvelle lune, elle vous a permis d'enlever des étiquettes, des jugements, des projections et de lâcher. Vous avez lâché. Je pense que vous avez atteint, juste avant de rentrer dans le mois de juillet, un stade de fatigue mentale extrême, à tel point que des fois, il faut tomber en dessous, en dessous, en dessous, pour remonter, vous savez. Mais là, vous avez eu le surmenage intellectuel, le surmenage pensé, pensé, pensé et vous avez tout lâché d'un coup. Je pense que c'est ça qui s'est passé chez vous. Donc, vous enlevez les étiquettes, donc automatiquement, vous avez une renaissance, vous avez une résurrection, vous êtes une nouvelle personne et vous rentrez dans un tout nouveau cycle. Vous rentrez dans un nouveau cycle en tant que l'enfant pur, sain, plein de magie à l'intérieur de vous. Donc, c'est magnifique. En tout cas, une libération de plein de prises de tête pour moi, chez vous. Et regardez, on a l'as de bâton. Vous avez clairement un nouveau départ, vous, au mois de juillet. Ok, pour les cancers, alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ? Je ne sais pas pourquoi poser comme question, en fait, tellement c'est l'un petit peu. Ah, ok, vers où va ? Ok, on va voir ça. Il y a vraiment une libération. Ok, il y a pour certains cancers, vous vous séparez. en tout cas, vous allez, oui, commencer à acter une séparation. Pour certains, ça va être, vous allez partir. Partir, comment dire ? Déjà, acter cette séparation dans le fait de physiquement prendre du recul. Peut-être que vous allez dire à votre mari ou votre femme, stop, j'ai besoin de réfléchir, je pars un mois, je pars deux semaines, je pars un week-end, je ne sais pas, vous allez partir. Et pour beaucoup, c'est à l'étranger. Ouais, vous allez partir à l'étranger. Peut-être que pour certains, vous avez fui dans le travail, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bien dans votre couple et c'est pour ça que vous vous êtes donné à fond un objectif au niveau professionnel, dans la carrière pour fuir justement. Ce n'est pas fuir vos responsabilités, c'est prendre du recul sur ce qui se passe à la maison pour y voir plus clair. Prendre une décision ensuite. Mais pour ceux qui sont dans ce cas de figure, pour moi, la décision est prise au courant du mois de juillet, peut-être troisième semaine. Ouais, parce qu'on n'est pas, pour vous, à qui ça parle, vous n'êtes pas stimulés, vous n'êtes pas, vous avez perdu de la magie. Encore une fois, regardez le côté magique de la vie. Vous aviez perdu dans ce couple, dans ce lien, la magie de votre vie. C'est ça, vous voulez de la passion, vous voulez peut-être même déménager et partir à l'étranger pour ceux à qui ça parle, ceux ou celles à qui ça parle. Ou il y a peut-être déjà une personne, je vous ai dit peut-être que vous jonglez, vous avez déjà peut-être une personne à l'étranger ou à distance qui vous plaît. En tout cas, vous avez envie de voyage, vous avez envie de déménager, vous avez envie de, pour vous, à qui ça parle, qui êtes engagé mais qui n'est plus stimulé, qui n'est plus nourri émotionnellement, qui avait l'impression que votre âme d'enfant est en train vraiment de s'éteindre. Et il y a eu comme un, c'est comme un alerte, un SOS, vous avez eu quelque chose qui s'est passé, je pense, au mois de juin, soit une crise existentielle, soit un bouleversement émotionnel, il y a eu comme un choc, un truc intérieur ou peut-être extérieur qui vous a montré oh là là, mais là en fait, ce sera le point de nos retours si je n'acte pas les choses maintenant. J'entends des gens qui se sont dit allez, c'est maintenant ou jamais parce que sinon, je ne pourrais plus, enfin, là, je ne peux plus. J'ai un peu cette image de votre enfant intérieur, on l'a tellement, 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 tellement caché, caché, caché qu'à la fin, on ne voit plus que le bout du doigt qui ressort d'une couverture, par exemple. Et en fait, on sait qu'il va disparaître complètement, en fait, c'est un peu ça, on a peur que carrément, notre joie de vivre, notre magie, notre confiance en soi, tout ce qu'on est à la base avant de s'enterrer dans une sorte de prison dorée, il est encore là, mais il est bientôt prêt à disparaître, donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut que j'acte une décision. Moi, je ressens ça. Eh bien, dis donc. Donc pour ceux par contre qui ne sont pas en couple, là ça va parler vraiment de quelqu'un qui était en couple et ça peut nous parler du travail aussi, oui en effet, quelque chose qui ne vous stimule plus, qui ne vous nourrissez plus. Vous allez vers le grand soleil, vous allez vers plus de bonheur, vous allez peut-être faire un travail sur la notion d'abondance aussi, abondance qu'elle soit financière, sentimentale, abondance, pris conscience que vous méritiez le meilleur, que pourquoi vous limitez, et pourquoi avoir les choses en petit. C'est possible. Ouais. Voyez le fait d'avoir lâché. C'est magnifique. Le fait d'avoir lâché, ça vous permet d'avoir une lucidité sur tous les problèmes que vous auriez pu rencontrer auparavant. Enfin, tous les problèmes que vous rencontriez apparemment. Vous allez avoir des nouvelles idées, des nouvelles inspirations, des nouvelles envies, une vision beaucoup plus claire de votre vie, de la vie en général. Je voulais voir, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Je voulais voir, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce nouveau départ. Et après, je vais aller voir les idées. Ce nouveau départ là. La confiance en soi, donc le fou. La confiance en soi renouvelée. Ce nouveau départ, vers où vont mes chers cancers ici ? Où est-ce que vont mes chers cancers ? Ok, on me dit d'aller voir, moi je vais faire ça. Ah, la décision, elle revient. La décision de sortir d'une sorte de prison dorée. Ça peut être aussi d'une emprise. Une emprise qu'on vous met dessus ou que vous vous êtes mis tout seul. Une attente que vous avez pour quelqu'un, vous allez lâcher cette attente parce que ça vous drainait énergétiquement, ça vous fatiguait. C'est peut-être la bonne personne. C'est possible. Je ne suis pas en train de vous dire que la personne que vous attendez, pour ceux ou celles à qui ça parle, ce n'est pas la bonne. mais simplement d'être dans un besoin extrême, dans une attente de ne pas vivre votre vie et de toujours cogiter, réfléchir, essayer de comprendre, de toute façon, ça ne le fera pas revenir parce que le but de la vie est toujours de vous. Vous amener à une liberté d'être et non pas vous enfermer dans une dépendance affective. Donc, pour certains, c'est la bonne. Pour d'autres, c'était karmique et c'était en tout cas quelque chose à lâcher. Mais vous allez lâcher surtout l'attente et vous allez du coup redevenir la meilleure version de vous-même, retrouver confiance en vous, pour pouvoir avoir une sorte de résurrection, des nouvelles opportunités qui arrivent, vous sentir mieux dans votre peau. C'est possible aussi. Et les amants, pour certains, vraiment, pour certains, vous devez quitter une situation qui a été basée sur des peurs, la peur de manquer, la peur d'être seul, la peur de ne pas retrouver quelqu'un, la peur, la peur, la peur. On n'est plus nourri et on a enfermé notre enfant intérieur, toute notre joie de vivre. On est peut-être sous l'emprise de quelqu'un, c'est possible. Vous êtes peut-être avec quelqu'un de possessif ou c'est vous qui êtes possessif ou possessif avec quelqu'un, c'est possible. Mais il y a une purification grâce à une décision qui va être prise de se libérer de cet engrenage. Pour certains, ça vous attire votre âme sœur, donc ça vaut vraiment la peine. De toute façon, il faut toujours vider une bouteille pour la remplir. Il faut toujours faire la place pour que quelque chose puisse rentrer. La vie n'aime pas le vide, donc il faut toujours lui faire du vide pour qu'elle puisse vous remplir. Il y aura toujours quelque chose qui reviendra. C'est un peu le petit prince. Il y aura toujours une nouvelle rose, il y aura toujours un nouvel amour, il y aura toujours un nouvel ami. Je pense que ça, vous allez le comprendre au mois de juillet. Donc pour certains, c'est une attente que vous allez lâcher. Ouais. Et puis pour d'autres, arrêtez d'attendre. Et puis pour d'autres, c'est vraiment le divorce, quoi. La séparation, actez la séparation. Pour moi, le nouveau départ, c'est entre le 15 et le 20. Début du mois, ce sera plus une libération pour vous. Et le nouveau départ, ensuite. Waouh, l'étoile, quelque chose qui vous est destiné. Quelque chose qui soit revient, soit des retrouvailles, soit une rencontre de votre âme sœur. Ouais, parce qu'en fait, vous arrêtez de vous obstiner à aller dans un chemin qui ne vous appartient pas. À être quelqu'un qui ne vous correspondait pas. Waouh, magnifique. Alors, attendez, je voulais juste voir, ouais, là, ces tas de bâtons, c'est quoi ? Bon, il y en a beaucoup qui reprennent une formation ici, je dois le dire, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui reprennent une formation. Ah, la libération. Faites attention parce que j'ai l'impression qu'il y a des... Ouais, bah, voyez la tour. En plus, j'allais vous dire, faites attention parce que les autres risquent la tour. J'ai des cancers ici qui vont vraiment, vraiment, vraiment écouter leur enfant intérieur, écouter leur petite voix, acter des libérations. Libérations, ça peut être des rancœurs, vous avez peut-être des rancœurs, je ressens des cancers qui ont des rancœurs ici. Mais ces rancœurs sont en train de vous bouffer et de vous attirer par effet miroir exactement la même chose que vous reprochez, la même chose qui vous insupporte, la même chose qui vous énerve. Il y a une... Là, j'ai des gens qui sont dans la frustration, qui sont dans la colère, qui sont dans le ressentiment. Vous avez l'opportunité de vraiment vous libérer de tout ça et le problème, c'est que si vous ne le faites pas, il risque de se passer un truc qui va... On va vous forcer un drame, entre guillemets, un choc qui va vous forcer à vous libérer. Au début, la vie, c'est doucement qu'elle vous dit lâche. Il y a peut-être des gens qui vous disent mais pardonne. Il y a peut-être des gens qui vous disent lâchez. Il y a peut-être des guidances où on vous dit mais lâchez. Vous êtes en train de vous bouffer. Peut-être que vous n'entendez pas ces messages. Et à vous, malheureusement, c'est qu'à force que votre petite voix, elle va vous mettre pire. Et vous savez, je tiens à le dire, c'est important quand même de regarder ça parce que vraiment, 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 toutes les personnes qui ont vécu... Je ne dis pas que c'est votre cas. Là, je prends les pires cas de figure. mais les gens qui ont vécu les pires, pires, pires drames dans leur vie. Donc, je pars vraiment les pires, les drames, les viols, les accidents, les viols, les pertes d'êtres chers, se rendre compte à ce moment-là à quel point c'était inutile de s'inquiéter ou de vouloir se venger auparavant. À quel point ils s'étaient pris la tête alors qu'avant... Souvent, les gens qui ont vécu un drame, leur seul désir, c'est de retourner juste avant le drame. Et ils se posent réellement la question et j'ai vécu un drame dans ma vie et je peux vous dire que je l'ai vécu et forcément de l'avoir vécu, je me suis intéressée aux gens qui l'ont vécu. Et ce que je vous dis là, c'est vraiment une recherche personnelle que j'ai faite et je peux vous dire que c'est sincère, c'est vrai, ça se passe comme ça. Vous vivez ce drame et tout ce que vous... S'il y avait un génie qui sortait d'une lampe, ce génie-là, vous lui demanderez, on lui demande juste de retourner juste avant ce drame. Et des fois, parce que mon seul rêve, mon seul désir aujourd'hui, c'est de revenir avant ce drame. C'est triste mais la vie est des fois obligée de vous mettre face à un drame pour que vous réalisiez la chance que vous aviez auparavant. Et dans un truc un peu moins grave, d'accord, je vous dis désolée, en ce moment, j'ai envie de parler. Alors, pour ceux-là qui ne s'appelaient pas, tant pis, il y a d'autres chaînes où c'est beaucoup moins long les tirages. Vous pouvez y aller. Ah, moi, je suis aussi dans un mode lâcher prise total. Ce mois-ci, un truc de dingue. Ah ! Bref, je voulais vous dire, vous savez, j'ai un cousin qui se plaint énormément que j'adore, mais c'est quelqu'un qui est très fataliste. Il n'a pas de chance, il est poissard, les gens sont tous des cons et puis de toute façon, il faut être réaliste et nanani et nanana. Bref. Et ça m'a fait rire parce que j'ai déjeuné avec lui l'autre jour et je lui disais, c'est pour revenir bien sûr au tirage, je ne vous raconte pas ma vie comme ça, mais il me disait l'autre jour que... En fait, il se plaignait du confinement. Mais il me dit, ouais, tu te rends compte que je n'ai pas pu aller à la montagne, tu te rends compte que je n'ai pas pu faire ça. Bref. Et je lui dis, mais en fait, on a fait quoi ? On t'a coupé de la vie, en gros. On t'a juste laissé à la maison. Il me dit, ouais, je dis, ben alors, tu te plains de quoi vu que la vie, c'est de la merde ? Heureusement, tant mieux, franchement, qu'est-ce que tu loupes ? En fait, il m'a regardée en mode, hein ? Je lui dis, ben oui, tu te plains toute la journée. Mais là, tu n'avais qu'une envie, c'était d'aller en montagne, c'était de voir du monde, c'était de prendre ta voiture et pourtant, moi, chaque fois que je te vois, tu me dis, j'en ai marre de ma voiture, les gens sont cons, au volant, nanana, t'en as marre, t'en as marre, t'en as marre de la vie. Et là, tu te plains quand t'es coupé de ce dont t'en as marre. Et c'est vrai qu'il m'a dit, ah ouais, c'est vrai que ça me fait une certaine remise en question. Et maintenant, il va apprécier un peu plus la vie parce qu'on lui a enlevé la vie. Entre guillemets, on ne nous a pas enlevé la vie, mais on nous a enlevé la possibilité d'en profiter à 4000%. Donc voilà, c'est un peu ça. Je vous attire votre attention parce que j'ai des personnes ici qui vont vers une super ascension, une résurrection. Mais pourquoi ? Parce que l'étoile. L'étoile, c'est la personne qui n'a plus d'attente, c'est la personne qui ne fait plus de projection, qui n'impose pas des étiquettes, qui est sortie de tout ça, de cette mentalisation, les étiquettes et tout ça, qui n'est pas dans la rancœur. Qui confie, en fait, c'est un peu confier mon bourreau à Dieu, au divin. Et quand vous faites ça, je vous promets, il ne faut pas désirer ça, mais je vous promets que par résultante, un an, deux ans après, quand vous faites ça, votre bourreau, vous êtes face à lui dans une réussite de malade et vous avez eu exactement ce que votre égo veut finalement. Entre guillemets, on a envie, on a été malmené, on a été agressé et on a envie que notre bourreau soit détruit, en fait. et qu'il nous voit nous réussir et que lui, ce soit une merde. Il faut dire honnêtement, l'égo, on ne fait tout ça à un moment donné dans notre vie. Eh bien, en vérité, ce qui va se passer, c'est que c'est tout le paradoxe de la vie, la vie, et vraiment, c'est pour ça qu'il faut aller dans le pendu, qui voit les choses sous un autre angle, qui voit les choses à l'envers. la vie est l'inverse. Sur Terre, c'est l'inverse de ce qui se passe en vérité, en spiritualité. Quand vous allez lâcher, quand vous allez juste confier cette situation au divin, à la vie, et continuer à vous nourrir, à nourrir votre magnificence à vous, continuer à être dans la lumière, c'est un peu tant l'autre joue de Jésus, c'est pas laisse-toi tabasser, c'est reste dans ta lumière, reste-toi dans la paix, ne rends pas un coup, reste dans ta lumière, ne sombre pas dans le négatif de ton bourreau, de celui ou celle qui t'a agressé, qui t'a fait du mal. Si vous allez là-dedans et beaucoup de cancers vont le faire, vous avez la résurrection, vous avez la bonne étoile sur vous, vous avez vraiment une libération, vous avez un nouveau départ, une nouvelle aventure, quelque chose de passionnant dans votre vie, vous y voyez beaucoup plus clair, tout est nouveau. On a un as, un deuxième as, le jugement en résurrection, le fou, le zéro, renouveau, 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 renouveau. On est beaucoup plus puissant parce qu'on connaît beaucoup de choses, on en a fait une force et tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, on a appris les leçons, on a appris les messages par rapport à cette expérience. Je vous laisse imaginer la vie merveilleuse que vous pouvez avoir avec tout ça comme outil. Par contre, si vous restez dans vos rancœurs, si vous restez dans votre médisance pour ça, enfin, ce n'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est vraiment les rancœurs, vouloir que l'autre paye, posséder quelqu'un, je ne sais pas, ne pas refuser qu'on vous quitte, je ne sais pas ce qui se passe ici, ce que vous ne voulez pas voir en face, ce que vous ne voulez pas pardonner, ce que vous ne voulez pas accepter et laisser au passé. le problème, c'est que, le problème, ok, le problème, c'est que vous risquez d'avoir la tour, un choc, un trauma et oui, les choses vont complètement, un retournement de situation, exactement ce que je vous disais avec mon cousin, ce n'est pas le truc très grave mon cousin, mais le confinement, ça l'a mis face à, ça peut être le confinement, mais ça peut être plus grave aussi, enfin, ça peut être quelque chose comme le confinement, mais ça peut être aussi plus grave, c'est vous qui saurez depuis combien de temps vous êtes dans cette énergie, donc voilà, c'était important pour moi d'attirer votre attention parce que, ouais, il peut y avoir quelque chose de l'ordre, d'un karma, qui va venir, donc faites juste attention mes choux, alors au niveau sentimental, je vais reprendre mes cartes, je les aime aujourd'hui ces cartes-là, au niveau sentimental, elle s'est retournée quand même dans mon paquet, donc 9 d'épée, c'est les cauchemars, c'est la culpabilité, c'est les regrets, c'est les inquiétudes, c'est la tête quand même, c'est le fait d'avoir du mal à dormir, oh, et je vous ai dit, elle est tombée à l'envers, celle-ci, donc waouh, magnifique, vous êtes un peu comme les scorpions, c'est magnifique, franchement, on a des cartes de fond, on a des cartes de fond, les signes d'eau, je ne sais pas si c'est tous les signes, je vous le souhaite à tous, magnifique, exactement comme les scorpions, c'est incroyable, ok, je pense que vous sortez de cette énergie où vous avez du mal à dormir, où vous cogitez, où vous avez des regrets, de la culpabilité, des inquiétudes, des rancœurs, bref, tout ça, tout ce qui vous empêchait d'exploiter, pas d'exploiter, d'exprimer, le plein potentiel de l'enfant intérieur en vous, ok, de qui vous étiez avant d'avoir des préjugés, avant d'avoir des peurs, avant d'avoir des ressentiments ou autre, vous retournez dans votre cœur, vous retournez dans votre, il y a peut-être au niveau sentimental une rencontre ici, c'est possible, une rencontre avec, oui, il y a possibilité d'une rencontre ou des retrouvailles pour certains, c'est possible aussi, on a un signe de terre en face de vous, alors, peut-être plus jeune que vous, en tout cas, j'ai une énergie jeune, avec de la jeunesse, ce personnage a de la jeunesse, d'accord, ça peut être un signe de terre, taureau, capricorne, vierge, ça peut être quelqu'un qui dans le passé avait beaucoup de peur, avait beaucoup de craintes, avait beaucoup de, qui avait du mal à dormir, qui était beaucoup dans sa tête, encore une fois, ça peut, on se retrouve, ces retrouvailles, ça va être très, comment dire, ça va être beaucoup de, de, comment dire, de, on va vouloir retrouver la confiance en l'un et en l'autre, vous voyez, il y a, en tout cas, il y a beaucoup de sagesse dans vos retrouvailles pour ceux ou celles à qui ça parle, si c'est pas un signe de terre, c'est en tout cas quelqu'un, quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, quelqu'un qui travaille, pour qui les finances, le matériel est quand même important, c'est pas un matérialiste, une matérialiste, une femme vénale ou autre, mais c'est simplement quelqu'un pour qui le matériel est important, c'est un travailleur ou une travailleuse, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui est peut-être à son compte, c'est quelqu'un qui est très instruit, avec qui on peut avoir vraiment des échanges intéressants, c'est quelqu'un qui vous stimule, intellectuellement parlant aussi, parce que c'est quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui a lu plein de choses, qui connaît beaucoup de choses, donc peut-être des retrouvailles, peut-être une rencontre, et ça va vous éloigner de toutes ces peurs, toutes ces craintes, pour moi au début, j'ai deux personnages quand même comme ici, qui veulent, comment dire, je vous vois pas, bien que vous allez lâcher, et pour moi, ce que j'ai dit au début, c'est plutôt dans le relationnel en général, c'est pas dans le sentimental, et ça c'est un stade au-dessus, au niveau sentimental, on est beaucoup plus en danger que dans une relation amicale, on est d'accord, parce que c'est pas exclusif, en amitié, parce qu'on met pas autant d'attente que dans l'amour, donc pour moi, votre légèreté, que vous allez retrouver au mois de juillet, c'est surtout dans le relationnel en règle générale, pour ce qui est de l'amour, je pense que vous allez quand même prendre du recul là-dessus, enfin pas être, pas être complètement apte à vous lancer passionnément, légèrement dans l'amour, pour ce qui est de l'amour, vous avez quand même besoin d'y aller à tâtons, vous allez être, vous allez y aller doucement, avec patience, vous allez vouloir connaître l'autre, ou bien discuter, si c'est des retrouvailles, bien vouloir mettre les choses au clair, essayer de comprendre, mais il y a beaucoup de sagesse, et vouloir retrouver, vous aurez envie d'avoir confiance en l'autre, que l'autre ait confiance en vous aussi, retrouver aussi confiance en vous, d'abord, donc c'est pour ça que vous allez y aller doucement, vous ne voulez pas y perdre des plumes, pour ensuite aller vers la passion, mais la passion arrive. Il y a peut-être aussi deux personnages en face de vous, c'est possible aussi, j'ai peut-être un signe de feu, et un signe de terre en face de vous, une femme ou un homme, c'est des personnages qui ont un esprit jeune pour moi, et c'est tout nouveau, je n'ai pas l'impression que vous ayez vécu, si vous avez vécu des prises de tête avec cette personne, pour moi, vous n'avez pas été engagé avec cette personne, jamais eu une longue histoire, pas plus de 4-5 mois en tout cas, voyez, et il y a possibilité de deux personnes, pour certains, certaines ici, une personne qui est beaucoup plus dans son corps, beaucoup plus passionnée, mais un peu plus immature, dans le sens où, ce n'est pas forcément quelqu'un qui veut faire des projets sur le long terme, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la sensualité, dans le rire, dans la joie, dans le partage, alors que l'autre est un peu plus déjà, l'autre ici, la personne ici, va moins être dans les compliments au départ, dans l'abandon au départ, dans les tactiles au départ, mais par contre, il est plus digne de confiance en fait ici, j'ai l'impression, je vais mettre quand même les deux personnages, ouais, on a le 2 de gamme, je pense qu'il y aura une hésitation entre deux hommes, ouais, ou deux femmes, on a peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère, ici, et ici, quelqu'un qui est très rentre-dedans, on a plutôt quelqu'un, je ressens quelqu'un de beaucoup plus réservé ici, et ici, quelqu'un de beaucoup plus rentre-dedans et qui parle beaucoup, qui parle beaucoup, qui parle beaucoup, pas dans le sens pour rien dire, mais c'est quelqu'un qui est très dynamique, qui a plein d'idées, qui s'exprime, voilà, ouais, donc il y aura un moment de réflexion, on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions surtout, vous serez très intuitif les cancers, parce que vous serez retourné justement dans votre sensibilité, votre vulnérabilité, le côté yin, un peu en vous, parce que vous avez acté un peu plus de légèreté, vous êtes moins dans votre tête et dans le contrôle, donc forcément, vous allez y voir clair, il y a peut-être aussi, je vous ai dit, qu'il y a peut-être des personnes ici qui quittent, parce que c'est aussi une fin le monde, qui quittent une histoire pour une nouvelle histoire, pour moi, elle est pressée, cette personne, cette nouvelle personne dans votre vie, elle est pressée de vivre quelque chose avec vous, et peut-être qu'elle va vous mettre des ultimatums, c'est possible aussi, donc il va falloir faire les choses avec sérieux, et en accord avec tout le monde, la grande prêtresse, elle prend soin des autres, elle prend soin de ce peu, elle prend soin que ses décisions, n'aient pas trop d'impact négatif sur les autres, elle va faire en sorte d'arrondir les angles, elle va faire en sorte d'être douce, voilà, donc en tout cas, on vous dit que vous allez trouver la paix, courant du mois de juillet, par rapport à cette indécision que vous aviez peut-être pour certains, qui vous a mis dans une sorte de cauchemar, de prise de tête, d'incapacité à vous endormir, je continue, si c'est deux personnages ici, ouais, on a quelqu'un, je vous dis, ça c'est quelqu'un soit qui est à son compte, soit qui est très ambitieux, c'est quelqu'un qui a des bonnes manières, c'est quelqu'un qui est, c'est quelqu'un de très intellectuel, mais qui a, qui des fois, veut un peu trop avoir raison, ou qui a peur du changement, un peu comme vous, parce que regardez, en 5 d'épée, c'est ce que vous aviez aussi, et c'est pour ça que vous voulez quitter, peut-être qu'il y a trop de prise de tête, c'est stérile, ça prend jamais forme, c'est jamais fécond, c'est peut-être ça que vous voulez quitter, soit parce que vous êtes ensemble depuis longtemps, ou soit cette personne, c'est trop lent, c'est trop, c'est une personne que vous ressentez, et qui l'est d'ailleurs, digne de confiance, c'est un empereur, c'est quelqu'un, c'est peut-être un taureau aussi, je l'ai dit je crois, c'est en tout cas quelqu'un de carré, terre à terre, pragmatique, quand il s'engage, c'est à fond, il voit sur le long terme, ou elle voit sur le long terme, peut-être que, c'est votre mari, votre conjointe, je ne sais pas, et là vous actez, parce que vous vous rendez compte que de toute façon, c'est stérile, vos discussions, ça ne mène à rien, il faut acter cette fin, et soit vous avez déjà rencontré quelqu'un de nouveau, soit vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, d'accord ? Pour vous, si vous ne l'avez pas rencontré, pour moi c'est fin juillet, début août, la rencontre, si vous ne l'avez pas encore rencontré. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui est en fin de cycle, tout simplement, c'est juste quelqu'un qui est en fin de cycle aujourd'hui, donc on n'a rien pu vraiment démarrer, parce que cette personne devait clôturer des choses de sa vie, elle est peut-être encore drainée énergétiquement par quelque chose de son passé au niveau sentimental. Donc il y a une période de gestation ici. Je parle trop, ou trop ou beaucoup, mais je ne sais pas. Tout est une question de point de vue. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et je crois que c'est ce que j'acte ce mois-ci. Ce n'est pas grave si je ne plais pas à tout le monde. Je fais au mieux, et c'est seulement ça que je dois à ma chaîne. Faire au mieux, vouloir vraiment donner au mieux, écouter vos besoins. Mais bon, après, être moi-même, c'est important aussi. Bref. Je dis ça et j'ai la carte de la communication. Je ne pense pas que ce soit pour vous, c'était de parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bref. Chevalier d'épée. Alors, chevalier d'épée ici, donc ça peut être aussi, cette personne, là c'est clairement un signe de terre, ou en tout cas, quelqu'un qui a des particularités de signe de terre, qui est patient, qui fait les choses étape par étape, qui a beaucoup de valeurs, qui a beaucoup de principes, qui est très ambitieux, pour qui le matériel est très important. Ici, on a peut-être un signe de feu, sagittaire, bélier, lion. On a le cancer, peut-être aussi en face de vous. Et on a le verso-gémeau balance. On a quelqu'un de beaucoup plus vaillant, vigoureux, vivant qu'ici. Là, c'est plus réfléchi en fait. Et si ce n'est pas un signe comme ça, c'est tout simplement la particularité. C'est quelqu'un d'enthousiaste, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un de, en tout cas à l'esprit jeune, de fougueux, de passionné, de très sensuel, et beaucoup dans les nouvelles idées. qui a plein de nouvelles idées tout le temps. Qui est un peu dans le forcing par contre. Peut-être qu'il est dans le forcing, où il s'impose en fait. Il ou elle s'impose ici. Ce n'est pas quelqu'un qui a honte de dire ce qu'il veut ou ce qu'il compte faire. C'est peut-être un apprenti en quelque chose. Une apprentie. Alors, peut-être aussi, bien sûr, que j'ai des cancers ici. C'est par rapport à votre enfant. Là, j'aurais plus un petit garçon. C'est peut-être une nouvelle histoire d'amour. Une nouvelle histoire d'amour qui démarre. Mais qui démarre doucement. Parce que, voilà, on veut satisfaire tout le monde. On voit que cette papesse, elle ouvre sa main là et là. Je veux prendre soin de mon fils. Là, je ressens un enfant. Un fils, plutôt. Un garçon. D'accord ? Je veux prendre soin de mon fils. Je ne veux pas le perturber. Donc, je donne un peu ici. Mais je donne aussi un peu ici. Tout en respectant moi, mes besoins et mon rythme. Il y a peut-être aussi ça. Votre enfant, c'est... Oui, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit des phrases un peu piquantes. « Ne refais pas ta vie. Quitte pas papa. » Ou « Je te préviens. » « Je vais te faire la misère si tu le ramènes à la maison. » Je ne sais pas. Peut-être un enfant un peu rebelle ici. En pleine adolescence, en pleine... Je ne sais pas. En pleine apprentissage. En tout cas, vous ne voulez pas le perturber dans ses études aussi. Il y a possibilité de ça. Je vous dis tous les messages. Ok. Donc, on va aller voir. On va aller voir. Niveau sentimental pour mes petits cancers. J'ai celle-là. Il y a peut-être eu un break dans le passé avec quelqu'un. Peut-être depuis août l'année dernière. Je ne sais pas si ça vous parle. Depuis août ou l'été dernier, il y a eu un break avec quelqu'un. Ouh ! Ok. Parce que vous aviez l'impression... Je vais juste voir si... Je vais juste voir pour rajouter des cartes là-dessus parce que je ne comprends pas trop. Il y a une guérison. D'accord. Ok. Le break. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le break ici ? S'il vous plaît, le break. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Pour les cancers, au niveau sentimental. Mois de juillet. Ah ! C'est trop bien. Je crois qu'on vous dit que le break, pour ceux à qui ça parle, celles à qui ça parle en août l'année dernière ou le 8, où il y a un truc avec le 8, où il y a un truc avec l'été l'année dernière, j'ai l'impression l'été dernier, il y a eu comme un break qui a été nécessaire pour une guérison parce que vous deviez chacun être dans l'abondance. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais ça me fait penser à quelqu'un qui devait s'attirer sa propre abondance, qui devait s'attirer, être dans l'abondance pour soi déjà, pour ne pas partir avec du profit. Le profit, ce n'est pas forcément profiter de l'argent de l'autre. le fait de se sentir seule, de ne pas aimer sa propre compagnie et du coup rechercher à ce qu'un homme ou à ce qu'une femme nous éloigne de ce ressenti et donc du coup vienne nourrir quelque chose que nous, nous-mêmes, on n'a pas la capacité de nourrir, c'est du profit, c'est profiter de ses énergies, c'est profiter de... Vous voyez, il y a peut-être ça en fait, je ne sais pas comment vous m'expliquer. Soit c'est vous, soit c'était l'autre. Il y a eu un break, il y a eu un... Il y a eu une fin, il y a eu un break cet été qui était important pour que vous ou la personne en face développiez ses intuitions. Il vous fallait... Pas ses intuitions, c'est son abondance. D'accord ? Pour plus qu'il n'y ait de profit. Profiter de l'autre, vampiriser l'autre, pomper l'énergie de l'autre. Ouais. Ouais, c'est clairement ça, ça vous ameille. Dites-moi, peut-être qu'il y a eu un truc l'année dernière en été. Quelque part, si vous êtes honnête avec vous-même, heureusement, parce que vous n'auriez pas développé tout ce que vous avez développé récemment au niveau de votre activité, de votre profession. Il y a un truc comme ça, comme si... Ouais. Ça vous a poussé, ça a éveillé un manque en vous, mais ça a déclenché aussi comme par instinct de survie. « Je veux l'abondance dans ma vie, c'est fini, on ne me rejettera plus, on ne me délaissera plus. » Vous savez, ça me fait penser, aujourd'hui je parle beaucoup, c'est un fait, ça me fait penser à la morphophobie, je ne sais pas si vous connaissez, mais alors moi, j'ai trouvé ça super intéressant. La morphophobie, c'est ces gens qui souvent d'ailleurs sont très très beaux, très belles, ces personnes très très belles, mais qui se voient horribles, qui font un complexe et une obsession sur leur nez, sur leurs cheveux, sur leur corps, sur leurs fesses, bon bref, j'en sais rien, qui se font un complexe, mais c'est devenu maladif, c'est de la morphophobie, phobie de leur morphologie, phobie d'eux-mêmes, d'accord ? Et bien, vous savez ce qui est hyper intéressant, je regardais une étude là-dessus, et en fait, pas une étude, bref, un psychologue qui parlait de ça, et il disait, vous voyez tout le paradoxe, c'est génial, la vie est un paradoxe, parce que nous, on aurait tendance à faire quoi ? Si une personne se dévalorise en face de vous, et vous dites, à peur de sortir parce qu'elle trouve qu'elle a un nez énorme, qu'on voit que ça, qu'elle ressemble à un monstre, que nanana, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui dire, mais non, mais regarde comme t'es belle, comme t'es beau, mais vraiment, je te jure que tu te trompes parce qu'on croit bien faire. Et la psy disait, il faut contrairement, il ne faut surtout pas faire ça, il faut leur dire, tu as raison, tu as raison, moi je serai toi, je ne sortirai pas de chez moi. Moi j'étais choquée, je me suis dit, quoi, comment on peut faire ça ? Et la psychologue expliquait, à ces gens-là, il faut leur dire, oui, oui, tu as raison, ton nez il est horrible, franchement tu as raison, reste à la maison, tu risques de faire carrément même peur aux enfants en sortant, mais exagérer limite, appuyer là où ça fait mal. Parce qu'en fait, et moi je ne comprenais pas, je me disais, mais c'est dingue, c'est de la torture, et en fait, la psy expliquait qu'une personne qui a de la morphophobie, elle va en fait, elle est tellement persuadée qu'elle n'est pas bien, que quand vous allez lui dire, si, si, c'est bien, elle ne va pas y croire, mais elle va toujours rejeter. Par contre, si vous-même, vous validez son problème, c'est mathématique, c'est un instinct de survie qui va se déclencher à l'intérieur d'elle, elle va se dire, ah quoi ? Elle va commencer à regarder son nez, elle va se dire, attends, mais c'est abusé. Le fait de se faire attaquer, de vraiment être provoqué depuis l'extérieur, ça va faire comme ce que je vous ai dit, le 5 d'épée, ça va être trop fort. Il y a un truc qui s'est passé chez vous, les cancers, je vous ai dit, il y a eu un truc qui s'est passé de, c'était trop la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Eh bien, c'est un peu ça. C'est comme cette femme, disons un exemple d'une femme qui a un gros nez, qui est dans la morphophobie et son mari lui dit, ouais ouais, en fait, t'as raison, t'es ignoble. D'ailleurs, je veux plus sortir avec toi à l'extérieur, je veux plus aller au restaurant et pourtant, c'est elle qui disait ça au départ, qui disait, mais non, tu vois bien que j'ai un gros nez, il vaut mieux que tu fasses même plus les courses, que tu ne sortes plus de la maison parce que tu fais peur, parce que tu es ignoble, parce que tu es horrible, parce que tu es laide. Il y a un instinct de survie, une petite voix qui va dire, quoi ? Mais je ne suis pas si laide que ça. Et elle va commencer à revoir, 6DP, ce que vous aviez avant, à revoir ce, pourtant, ce à quoi elle s'accrochait, les idéaux qu'elle avait, la croyance qu'elle avait, elle va commencer à la défaire. Donc, c'est comme une provocation. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé pour vous. Et si ce n'est pas arrivé, je pense que ça arrive là cet été. Il y a une sorte, je vous dis, il y a deux stades différents. Il y a des personnes qui vont, alors peut-être que le choc, ce n'est pas si grave. Enfin, ce n'est pas si grave. Il y a pire. Il y a un accident et tout ça. Mais peut-être que le choc, c'est justement quelqu'un qui va, un homme qui va abuser de vous. Un homme qui va, parce qu'on a aussi ça quand même, chevalier d'épée, ça peut être ça. Les personnes que j'ai vues tout à l'heure qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas se remettre en question ou qui n'y arrivent pas. Il n'y a pas de jugement de valeur quand je le dis, mais qui n'y arrivent pas. Vous risquez, en effet, ça peut être au niveau sentimental que vous allez avoir quelqu'un qui va profiter de vous ou vous qui allez, vous allez être malmené. Vous allez être abusé dans votre énergie, abusé de votre confiance. Je crois que ce sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Vous voyez, c'est pour ça, on ne peut pas définir ce qui est bon ou mauvais. Il n'y a rien de bon ni de mauvais dans le monde. C'est juste une question de vision des choses. Pour ceux, il y en a qui l'ont déjà vécu ça. En été dernier, vous avez été rejeté, vous avez été abandonné, vous avez été, je ne sais pas, il y a eu quelque chose au niveau amoureux qui vous a fait mal, qui vous a mis en break, un sentiment où on ne répondait pas à vos messages, où on ne vous donnait pas d'attention. Ça vous a permis de régler un karma en lien avec l'abondance. L'abondance financière mais l'abondance dans tout tout ce que ça représente dans votre vie, plus d'amour, vous autorisez plus de choses, arrêtez de vous contenter. Ça a été comme une sonnette d'alarme au fond de vous. Et vous avez, je pense, laissé mourir des parts de vous qui se contentaient. Et ça a développé des projets. Ça va développer cet été des projets pour d'autres. Donc, il y a vraiment ça au niveau sentimental. Il y a vraiment une guérison. Il y a vraiment une guérison au niveau de... Il y a vraiment un rééquilibrage énergétique qui va pouvoir se faire. Donc, remerciez finalement le ciel et rappelez-vous que ce que vous avez vécu de mal, c'est ce qui a fait que vous avez pu vous concentrer sur votre carrière, sur votre abondance. Voyez. Ok. Ouais. Moi, je pense que vous allez trouver... 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 Vous allez peut-être trouver les outils cet automne. D'accord ? L'automne dernier. Donc, je vous ai dit que vous avez eu un break en été, quelque chose, on vous a délaissé ou autre. Et vous avez les outils pour... Ça vous a reconnecté tout ce que je viens de dire avant. C'est des outils que vous avez trouvés à l'intérieur de vous. D'accord ? Ça vous a sorti d'une sorte de crise mais qui avait déjà à l'intérieur de vous. Forcément. Toute la vie éphéméroire, on ne vous a pas délaissé par hasard. On ne vous a pas rejeté par hasard. Je pense qu'il y aura des nouvelles. Pour moi, ça, sincèrement, tout ça... Je voulais voir la suite quand même pour vous. Mais tout ça, pour moi, au niveau sentimental, les choses qui s'ancrent... Je vous ai dit, là, il y a des rencontres, une décision à prendre, une rencontre, voire un choix à faire entre deux. Mais tout ça, c'est une opportunité pour vous de guérir. C'est surtout... Il va se passer des choses au niveau sentimental mais rappelez-vous que ça va être surtout un rapport entre vous et vous-même. Et l'autre vous servira d'outil, entre guillemets, pour mettre en lumière des choses qui se passaient en vous et sortir d'une crise. Par contre, oui, vous allez vers un nouveau départ. Vous allez vers une histoire d'amour qui va s'ancrer où on va s'engager. Mais j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne. J'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne. Pour d'autres, bah oui, c'est peut-être une nouvelle personne. Et pour ceux pour qui c'est une nouvelle personne, j'ai l'impression que ce n'est pas avant l'automne. Je vous parle d'une histoire qui s'ancre. On voit bien qu'il y a d'autres histoires ici pour vous peut-être. Mais, celle qui sancre, celle où c'est sain, celle où on est sorti de la crise parce qu'on a pris tous les outils que la vie nous a apportés, qu'on en a fait une force. Tout ce qui ne nous tue pas ne nous rend plus fort, c'est un peu ça. Là, du coup, on va s'attirer quelque chose de lumineux. Voilà mes cancers. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous tirer une petite carte conseil pour bien passer votre mois de juillet 2020. Mes petits cancers. Alimentez votre joie de vivre. Non, mais alors franchement, la joie côtoie l'épreuve, l'accompagne et vous permet même de la transcender en vous offrant une forme de communion avec la vie. Permettez-lui de jaillir en vous et de vous soutenir dans les moments les plus difficiles. C'est clairement pour certains que vous l'avez acté et pour d'autres, c'est la vie. Enfin, ils l'ont compris. Certains cancers l'ont compris et d'autres, on va vous imposer à comprendre ça, que c'est vraiment votre joie de vivre qui va vous sauver de toutes ces problématiques. Et soyez positifs, ayez porté un regard positif sur les épreuves que vous avez vécues. Il y a aussi ça. En tout cas, ce qu'on vous recommande, c'est d'être dans votre joie de vivre, dans votre légèreté, dans l'accueil de la vie, la réunion avec la vie, laisser jaillir la vie à l'intérieur de vous et dites oui. J'ai envie, ça me fait penser au film Yes Man. Dites oui à la vie. Dites oui aux propositions, dites oui à la vie. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Ah non, j'ai oublié de vous dire que je vais faire une extension. Ah non, mais moi, franchement, je suis une ouf. Non, mais sérieux. Oh là là, après 1h10. Au fait, il y a aussi une extension, en fait. Non, mais l'extension, je vais en fait diviser notre mois de juillet, votre mois de juillet en semaine. D'accord ? Donc, on va aller voir les semaines. Donc, je crois que quand on rentre, je ne sais pas, quand on rentre au 1er juillet, si on sait un mercredi, je vais faire du mercredi au dimanche, puis après du lundi au dimanche, nan, 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 jusqu'à la fin du mois de juillet. Je mettrai la minuterie et c'est pour avoir, pour vous accompagner chaque semaine par rapport à votre signe. parce que je pense que je vais faire des signes, des tirages hebdomadaires, si je trouve le temps, des tirages hebdomadaires, des tirages journaliers. Mais ça reste du général, vraiment pour tout le monde. Donc, c'est les énergies collectives qui nous traversent. C'est très, très bien quand même de saisir ça, les énergies qui nous traversent. Mais nous, comment ça s'impacte à titre individuel, c'est vrai que le signe aide à ça, à un peu personnaliser un peu plus vos tirages. Donc, du coup, j'aimerais faire, ouais, je vous fais une extension où je vais faire vos énergies du mois de juillet, mais séparées par semaine. Voir un petit peu ce qui se passe chaque semaine. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est en dessous de la vidéo, le lien. Et puis, et puis à partir, donc, n'achetez pas l'extension aux alentours du 15. Attendez que ça passe à 50% parce qu'à partir du 15, je les mettrai à 50%. Parce que, bah, j'estime qu'il ne reste plus que deux semaines. Donc, c'est normal que vous l'ayez à 50% si vous l'achetez plus tard. Voilà ! Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à bientôt mes petits cancers. J'espère que ça vous a plu. Je vous aime !